Bonjour, c'est Stéphane Diagana. En tant que coach récupération SportEU, je vais vous parler des cinq erreurs à ne pas commettre après une séance de sport. Lorsqu'on a fini sa séance de sport, juste après l'effort, on doit vraiment accompagner la phase de récupération, cette phase où le coeur va redescendre progressivement, donc hors de question de tout de suite claquer la porte, enchaîner avec une autre activité. Le corps a besoin de cette transition pour gérer au mieux ce changement de rythme, ce changement de vie entre la vie de sportif et puis la vie naturelle qui reprend ses droits, donc on prend du temps pour souffler. On en profite parce que malheureusement la deuxième erreur souvent c'est l'oubli d'hydratation, donc tout de suite on pense à boire un petit peu, à donner au corps ce dont il a besoin. Et puis une autre erreur à éviter, alors la cigarette le mieux c'est jamais bien sûr, malheureusement on sait qu'il y a beaucoup de pratiquants qui fument et c'est bien qu'ils pratiquent parce que souvent ça les amène à l'arrêt du tabac. Mais quand il y a une cohabitation entre les deux, entre une vie de fumeur et l'envie de faire du sport, souvent pour arrêter, eh bien évitez, évitez surtout la cigarette juste avant, alors là on parle de récupération, mais la cigarette juste avant elle est très dangereuse et celle d'après aussi, ce sont les deux plus mauvaises cigarettes que vous puissiez fumer à ce moment là. Donc jamais dans les deux heures qui précèdent un effort, mais jamais non plus, dans les deux heures qui suivent, et ça fera déjà avec la séance cinq heures où vous n'aurez pas fumé. Vous avez augmenté vos besoins en faisant une séance d'entraînement, vous avez augmenté vos besoins dans tous les domaines, en eau, en glucides, en protéines, et donc il va falloir particulièrement veiller à bien s'alimenter. Ça ne veut pas dire manger beaucoup, mais ça veut dire avoir une attention particulière à la qualité de ce que vous allez manger. Donc les protéines, une fois de plus, une source de protéines va être encore plus importante là que si vous n'avez rien fait. Et puis la ration glucidique aussi pour éviter justement d'être en hypoglycémie. Après, si on n'a pris qu'un petit encas avant, qu'on a fait une grosse séance et qu'on a toute une journée de travail à faire l'après-midi, on risque d'être un petit peu moins bien si on s'est mal alimenté. Autre erreur à ne pas faire après une séance d'entraînement, c'est de zapper complètement les étirements. On a dit tout et son contraire sur les étirements. Ils sont nécessaires juste après, il faut juste bien les choisir. On a déjà eu l'occasion d'en parler, certains sont à proscrire juste après. Mais ceux qui sont à réaliser juste après la séance, il faut vraiment prendre le temps de les faire. Ça permettra de récupérer plus vite et pouvoir enchaîner les séances plus facilement et de sentir moins de courbatures. Ce qui diminue les courbatures, c'est l'entraînement, le fait que l'on progresse, mais c'est aussi le soin que l'on prend à faire ces petits mouvements d'étirements juste après la séance. Pour ce qui concerne les étirements après une séance, si on considère une séance de running qui a duré 40-45 minutes ou même une demi-heure, ce qu'il est nécessaire de consacrer le temps minimum pour pouvoir faire le tour des muscles à étirer et pouvoir en tirer les bénéfices, c'est de consacrer au minimum 5-6 minutes au total d'étirements. Le mieux, c'est 10 minutes. En 10 minutes, on peut déjà faire une bonne séance d'étirements, avoir le temps de prendre des postures suffisamment longues pour que ça ait un effet sur les muscles. Et donc, par groupe musculaire, on peut avoir des positions qu'on va tenir 20-25 secondes, une fois, deux fois. Et avec ça, on peut déjà avoir un effet de récupération. Très sincèrement, il vaut mieux parfois enlever 3-4 minutes à sa séance de footing pour les rajouter à sa séance d'étirements. On en tirera le plus grand bénéfice.